Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accompagner tout au long de ce mois sacré, autour duquel nous vous proposons des sujets en rapport avec le jeûne. Pour ce numéro, nous nous intéressons aux jeûnes chez les malades chroniques. En effet, ce n'est pas toujours sans risque pour les personnes souffrant de diabète, d'hypertension, d'ulcère ou encore d'une maladie nécessitant une prise médicamenteuse régulière. Nous allons tenter de vous éclairer sur la possibilité de jeûner ou pas lorsque vous souffrez d'une maladie viscérale et de revenir plutôt à chaque fois à votre médecin traitant qui lui seul saura vous conseiller. Avec mes invités, nous saurons quelles sont les règles d'or à respecter lorsqu'on est autorisé à jeûner. Et pour en parler justement, je reçois ce soir Dr Kahina Boujili, vous êtes médecin interniste installé à votre compte. Bonsoir. – Bonjour, merci de m'avoir invité. – Bonjour, on s'est habitué à dire bonsoir. Bonjour Dr Lamchi Azdin. Vous êtes urgentiste à l'hôpital Mayo, donc l'hôpital de Babelouet. – Bonjour et merci de m'avoir invité. – Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je disais à l'instant que le jeûne n'est pas évident pour tout le monde. Quasiment tous les Algériens voudront accomplir justement ce troisième pilier de l'islam qui est le jeûne. Mais parfois, il peut s'avérer dangereux pour certaines personnes qui souffrent de maladies chroniques ou de personnes qui doivent prendre des médicaments plusieurs fois par jour. Alors est-ce qu'on peut définir déjà d'emblée quelles sont les personnes qui ne doivent pas jeûner ? – Ben oui, justement, le jeûne c'est quelque chose de très important pour tous les Algériens. Et tous les malades, on les voit, ils veulent bien jeûner. Mais malheureusement, toute maladie qui se verrait pouvoir être compliquée ou bien aggravée par le jeûne, on ne tolérerait pas le jeûne chez les patients. C'est vrai que parfois ils s'entêtent et on est obligé de les accompagner. Mais il y a beaucoup de malades qui ne devraient pas jeûner. Ce sont généralement les diabétiques qui sont très mal équilibrés, qui ont tendance à faire des hypoglycémies ou encore des hyperglycémies majeures nécessitant des hospitalisations. Ce sont les insuffisants rénaux au stade terminal qui nécessitent une dialyse. Ce sont les hypertendus qui nécessitent la prise médicamenteuse quotidienne et des multiprises, c'est-à-dire synchrones, c'est-à-dire qui ne devraient pas changer les horaires pour être équilibrés. C'est compliqué parce que cette année, on jeûne quelque chose comme 16 heures de jeûne. Donc pour répartir ces médicaments, ça devient difficile. Il y a aussi les maladies psychiatriques, chez lesquelles on pourrait voir ces malades-là à l'occasion du jeûne et l'absence de thérapeutique décompensées, ce qui serait grave. Il y a aussi les maladies neurologiques comme les parkinsoniens qui nécessitent des traitements, des épileptiques. Il y a beaucoup de maladies lorsqu'elles sont actives. Il y a les maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la maladie, la rectocolite ucéro-hémorragique aussi. Tous ces malades-là, en fait, toute maladie chronique qui se verrait aggravée par le jeûne ou par la non-prise de médicaments devrait, en fait, le malade qui est porteur de cette maladie devrait prendre la décision en concertation avec son médecin. – Absolument, j'y arrive justement, c'est la question qui allait suivre. Docteur Lamchi, les Algériens, justement, peut-être, je le rappelle encore une fois, parce que c'est très important dans notre société d'accomplir le jeûne, le troisième pilier de l'islam, ils vont se sentir peut-être diminués quand ils ne vont pas jeûner, mais encore faut-il leur rappeler à quel point il est important de consulter leur médecin et leur médecin traitant qui les connaît très bien avant de prendre sa décision, justement. – Premièrement, tout bon croyant doit savoir que tout jeûneur malade doit reporter son jeûne ultérieurement. Et il faut dire que certaines pathologies, certaines maladies chroniques qui sont très, comme les maladies essentiellement métaboliques ou autres, qui dépendent beaucoup de leur prise médicamenteuse et de leur hygiène de vie essentiellement alimentaire, se verraient dans ces mois sacrés, à cause de la longueur de la journée et tout ça, particulièrement en situation difficile, d'autant plus que ce n'est pas quelque chose qui va durer quelques jours, elle va durer un certain nombre de jours, 30 jours, c'est déjà beaucoup, qui risqueraient de mettre en situation, comment dirais-je, difficile, voire en danger, certains états de santé. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. – C'est parce qu'aussi c'est un jeûne, justement, c'est ce que vous disiez, c'est parce que c'est un jeûne qui s'inscrit dans la continuité. – Dans la continuité, voilà. Encore faut-il rappeler peut-être que les personnes qu'il faut cibler, ce sont les personnes qui croient être en bonne santé, sans connaître les dessous de leur maladie. – Déjà, les personnes qui sont ciblées, c'est les personnes qui ont un… Vous savez, quand un médecin traite un malade, plus souvent, ils sont en contrat, un contrat de travail, de résultat, qui doit aboutir. Si ce contrat est rompu d'une manière ou d'une autre par le malade, donc les résultats ne seraient pas les résultats escomptés. Ce qui est recommandé, parce que ces maladies chroniques ne dépendent pas que du traitement, ils dépendent aussi du comportement du malade vis-à-vis de ce traitement, vis-à-vis de son corps et de son hygiène de vie, de façon générale. Il doit toujours consulter son médecin pour voir où est-ce qu'ils sont avec la stratégie thérapeutique qu'ils ont adoptée au début. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. – À quel point cela peut être préjudiciable, Dr Boudjili, de ne pas écouter justement son médecin traitant lorsqu'il dit qu'il ne faut pas jeûner ? – Ça pourrait tout simplement être létal, c'est-à-dire que ça pourrait être mortel. Malheureusement, c'est ce qu'on voit lors du mois sacré. Les gens qui s'obstinent à jeûner et qui n'ont pas pris auparavant la vie ou l'aval de leur médecin traitant, qui n'ont pas pris les précautions à prendre, peuvent se voir, c'est-à-dire aux urgences, avec une crise cardiaque, avec des hypoglycémies sévères qui peuvent aller au coma, avec des hypertensions, des AVC, et on le connaît, le mois de Ramadan, c'est le mois des complications. On voit aux urgences qu'on a plus de complications le mois de Ramadan. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça, d'autant plus que vous l'avez dit justement, il y a des patients qui ne se considèrent pas malades, comme les diabétiques. Ils ne ressentent pas cette maladie parce que ça ne fait pas mal, parce qu'on ne voit pas réellement les complications. On les découvre lorsqu'on fait des examens, mais malheureusement, quand les complications sont là et font du bruit, c'est généralement de grosses catastrophes. Vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Lamchi, mais je le rappelle encore une fois, parce que c'est très important, que la vie d'un médecin, d'un point de vue religieux d'ailleurs, est considérée comme une autorité scientifique et ça relève de l'injonction. Donc, il faut se tenir simplement à la vie de son médecin. Pour mieux comprendre peut-être pour les personnes qui n'ont pas compris l'enjeu et les risques justement de jeûner sans avis médical, voyez ce reportage signé, Farid Abnusl. Pour beaucoup d'entre nous, jeûner est la meilleure façon de préserver sa santé, même souffrant d'une maladie chronique. Certains tiennent au mois de Ramadan, convaincus par les bienfaits du jeûne, qui selon eux, ne peut les mettre en danger. Il y a de nombreuses maladies chroniques, elles sont très nombreuses. Et comme vous l'avez bien précisé, les malades, donc, ils veulent observer le jeûne. De l'autre côté, ils ont une maladie chronique. Et troisième, ils sont obligés de prendre de nombreux médicaments. Donc, tout cela, il faudrait donc trouver une solution à ces patients qui veulent à tout prix observer le jeûne. Les diabétiques, les hyperdiébétiques, hypertendus, ainsi que d'autres malades qui sont contraints à prendre plusieurs médicaments, doivent impérativement prendre conseil chez leur médecin traitant. Ce que nous avons constaté, c'est que durant l'approche du mois du Ramadan, les usagers de la santé, donc, se rapprochent du corps médical, dans le but de demander leurs avis sur la faisabilité d'observer le jeûne, durant ce mois sacré. Chacun a sa particularité. Il y a des principes de base. Les principes de base, c'est que le patient doit toujours observer son traitement prescrit par son médecin. Ça, c'est une règle d'or qu'il faudrait toujours respecter. Mais nous avons des cas de figure. Nous avons, par exemple, comme vous l'avez bien précisé, un épileptique. Mais les épileptiques, chacun a sa forme d'épilepsie. La plupart des épileptiques, c'est-à-dire, on peut régler leurs problèmes avec les thérapies qui existent actuellement. C'est des thérapies, l'avantage que nous avons actuellement, c'est des thérapies qui prennent beaucoup de temps. C'est-à-dire, un médicament va respecter la personne, c'est-à-dire, la physiologie de la personne durera 24 heures. Donc, il prend un comprimé par jour. Par exemple, ce qu'on appelle la chronobiologie a permis cela. C'est pour cela, lorsqu'on parle, on donne ce qu'on appelle les règles générales de respect. Mais il y a toujours ce qu'on appelle les particularités de chaque patient. Vous l'aurez compris, de nombreux paramètres sont à prendre en considération avant de jeûner. L'incompatibilité de certaines maladies avec le jeûne, l'état de santé du malade en font partie. Les gens ont des maladies chroniques. Les maladies chroniques qui sont très connues et qui nécessitent une thérapie au long cours, c'est principalement l'hypertension artérielle, le diabète et vous avez les autres maladies. Pour le diabète sucré, les malades, nous avons commencé deux types de diabète, le type 1 et le type 2. Tout le monde est presque d'accord que le type 1 pose un problème pour le jeûne. Pourquoi ? Parce que ça nécessite des injections régulières, donc d'insuline. Par contre, les diabétiques de type 2, selon les stades, il y a qui sont en complication, c'est-à-dire les diabétiques qui présentent un infarctif du myocard, qui présentent un problème au niveau du membre inférieur, qui présentent une insuffisance rénale. Tous ces malades nécessitent une thérapie en urgence et actuelle. De ce fait, ils ne peuvent pas observer le jeûne. Par contre, les patients qui sont bien équilibrés, qui sont des diabétiques bien équilibrés et qui prennent des médicaments actuellement qui durent durant 24 heures, ces malades ne posent pas de problème. Puisque l'objectif du malade est de son médecin et de sauvegarder le bon état de santé, il est donc indispensable de savoir prendre en considération les conseils de votre médecin. Alors, on a parlé un peu avant ce reportage, justement, des personnes qui ne sont pas autorisées à jeûner. Et là, on va parler peut-être un peu plus des personnes qui vont jeûner malgré la maladie. Alors, dites-nous un peu, Dr Boudjellé, comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe en négociation avec le médecin prétend ? Est-ce qu'il y a des analyses à faire avant ? Dites-nous un peu, quel est le schéma qu'il faut prévoir lorsqu'on est malade chronique et qu'on doit jeûner ? Oui, lorsqu'on est malade chronique, on invite toujours nos patients à venir nous voir deux mois avant le mois sacré de Rondan. Comme ça, on va identifier les situations à risque chez ce patient-là. Il n'y aura pas, puisqu'on va jeûner, donc il n'y aura pas le même régime alimentaire. On est habitué à prendre trois repas par jour et à prendre toute la journée de l'eau. Donc, cette fois-ci, ça va être plutôt la nuit. Donc, il y a déjà ce phénomène-là, diurne et nocturne, qui va changer notre horloge, qui va changer le tout dans notre corps. Et également, le passage à deux repas. On avait trois repas, on passe à deux repas. Donc, exemple, pour les diabétiques, on a des modifications à faire, thérapeutiques. Même pour les hypertendus, ça sera la même chose. En fait, on va modifier des thérapeutiques, non seulement dans l'horaire, mais également les posologies. Les posologies doivent être adaptées selon le régime de Ramdan, donc les horaires et également la nourriture en fonction de ce qu'on va manger, en fonction des aléas tout simplement de Ramdan qui changent par rapport à la physiologie normale des autres jours. Voilà. Alors, docteur Lamchi, je parlais justement à l'instant de négociation. En fait, je parlais plus peut-être d'une espèce de conseil, j'ai envie de dire, du médecin traitant pour son malade, par exemple, dire à un malade diabétique qu'il faut rompre, si on se sent mal, je vais vous laisser jeûner, mais vous allez rompre le jeûne si jamais vous vous sentez mal, même si c'est à une encablure du Eden, par exemple, qu'il faut avoir son tonsomètre à portée de main. Ce genre de règles. En premièrement, les règles, les règles de secourisme ou de sauvetage ou des règles de salvateurs, salvatrices plutôt, et de dire à la personne, aux patients, de ne pas se mettre en situation de danger. Toute sensation de son corps ou de son état qui serait à son sens dans une situation dangereuse, il faut tout de suite qu'il rompe le jeûne et qu'il parte voir un service d'urgence. Ça, d'une part, parce qu'il y a un comportement alimentaire. Et il y a un comportement alimentaire et ce comportement alimentaire est gravement changé pendant la période du Ramadan. On ne boit pas assez, on ne mange pas assez, sinon on grignote beaucoup. On mange beaucoup de sucre. Nous avons des repas extrêmement agressifs parce que le mois de Ramadan est à l'origine de tout un changement culinaire traditionnel. C'est des repas qui sont souvent excessifs, trop gras, trop carnés, trop sucrés, tout ça. Consommant quelque chose comme 4000 calories par repas. Par repas. Et c'est ça parce qu'il faut qu'il respecte cette hygiène de vie alimentaire de telle manière à ce qu'il ne se mette pas en danger. Ceci d'une part. D'autre part, il faudrait que les médicaments et ce qui est convenu avec son médecin soient respectés de façon draconienne. Pourquoi ? Parce que le traitement a une durée d'action, un délai d'action et il ne protège pas au-delà de cette durée d'action, de ces délais d'action. Aussi, son comportement vis-à-vis de ce traitement et vis-à-vis de sa santé, elle doit être saine, sans situation extrême ou abusive. Il faut aussi qu'il prenne conscience de son état de santé. C'est la notion d'éducation thérapeutique, simplement, docteur Lamschi. Justement, vous parlez tout à l'heure d'une enquête que vous avez faite sur quelque chose comme 12 000 malades. Non, l'enquête a été faite, c'est une étude. Je voulais seulement rappeler, il y a aussi la surveillance qui doit augmenter. Exemple pour les diabétiques, on doit augmenter le rythme de surveillance qui n'est pas le même. C'est-à-dire une fréquence de rendez-vous. Pas seulement rendez-vous, non, au quotidien. C'est-à-dire une surveillance pluricotidienne de la surin glycémique. Le fait de prendre la glycémie capillaire. Et d'avoir, bien sûr, à quel moment il faut remplir le jeûne. Il faut dire aux malades et expliquer. Par rapport aux études, justement, on voit que les patients s'entêtent quand même à... Finalement, nos patients ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas disciplinés. Une étude avait été faite sur des maladies diabétiques, justement, sur à peu près 12 243 patients diabétiques, dont 9% à peu près étaient des diabétiques de type 1 et 91% de diabétiques de type 2. Eh bien, on voit que chez les diabétiques de type 1 qui ne devraient pas déjà jeûner, il y a quand même 43% qui jeûnent. Et chez les diabétiques de type 2, il y en a quand même 79, près de 80% jeunes. On ne sait pas à quelle catégorie ils appartiennent, de haut risque ou de moindre risque pour le ramadan, mais les fêtes sont là. Donc, il faut prendre les devants, nos médecins, et voir les choses... À être un peu avant-gardistes pour éviter, justement, les complications. En fait, quand on parle aussi de l'éducation thérapeutique, peut-être qu'il y a cette notion d'hygiène de vie, le fait de jeûner ou pas, ce que vous disiez à l'instant. Il y a aussi le fait de faire attention à ce qu'on mange, parce que quand on est diabétique, quand même, peut-être qu'il faut faire attention à son régime. Le régime pour les diabétiques, il va changer. On va leur dire, justement, essayer de respecter ces trois repas. Essayer de ne pas faire de repas et éviter le grignotage. Il faut avoir un repas de l'iftar, puis un petit repas. On va dire, on va favoriser après une marche, ou bien les gens qui font un tarawech, ils viennent, ils prennent un deuxième repas. Et le troisième repas, c'est celui de ce rôle. Et l'alimentation va changer, parce que c'est vrai qu'on va tolérer certains sucres, comme les fruits, qui vont resucrer, parce que le resucrage est important. On l'avait bien dit, l'hypoglycémie est un risque du jeûne. Donc, lorsqu'on arrive à l'iftar, le resucrage, c'est le plus urgent. On resucre, avec des dates comme on fait, avec des fruits. Et par la suite, favoriser les sucres lents pour le matin. Pour le matin, c'est-à-dire lors de... Pour l'effort de la journée. Pour l'effort de la journée. Il faudrait qu'on ait des sucres lents pour tenir la journée. Et on ne cessera jamais de le dire. Par contre, la réhydratation devrait se faire tout au coup. En termes de valeur, Docteur Boudjili, à quel moment il faut remplir le jeûne ? C'est-à-dire, il ne faut pas avoir moins de combien ? Pour les diabétiques. Il ne faut pas avoir plus... Oui, pour les diabétiques. Alors, pour les diabétiques, on a des chiffres. On a des chiffres, c'est les hypoglycémies. Bien sûr, quand on fait une hypoglycémie, c'est-à-dire un chiffre... Moins de 0,70, par exemple ? Moins de 0,60, généralement. Moins de 0,60, c'est une hypoglycémie. Il faut remplir, resucrer. Resucrer avec 3 cuillères à soupe de sucre. Et prendre les médicaments, s'alimenter normalement. Et il y a aussi... On va auto-mesurer, on va mesurer le matin, généralement, à jeûne. C'est-à-dire, avant le soir. Et on va mesurer en début de journée. Si on trouve que notre glycémie, en début de journée, les premières heures de jeûne, elle est à moins de 0,70, on sait bien qu'on ne va pas tenir toute la journée. Là, c'est une indication aussi à rempre le jeûne. Il y a aussi les hypoglycémies. Au-delà de 3, on sait qu'il y a le risque d'acidocétose diabétique, le risque d'apparition de corps cétonique. D'ailleurs, on recommande de faire un test urinaire. Là aussi, on est obligé de rempre le jeûne, de prendre le médicament et de s'hydrater. Parce que le risque, c'est la déshydratation. C'est le coma acido-acétosique. Il y a aussi toutes les situations où le malade ne se sent pas bien. Là, il est obligé, qu'il soit hyper tendu, ou diabétique, ou autre. Dès qu'il ne se sent pas bien, il est obligé d'aller revoir. Quels sont les signes qui doivent nous alerter lorsqu'une personne malade ne se sent pas bien, c'est-à-dire qu'elle est en train de faire un malaise ? Les personnes qui sont diabétiques reconnaissent les signes d'hypoglycémie. Et elles peuvent revêtir plusieurs formes. Elles peuvent imager une situation psychiatrique avec des troubles de l'humeur. Elles peuvent être avec des fatigues profondes, des difficiles à gérer, etc. Donc, les diabétiques, ceux qui ont fait des épisodes d'hypoglycémie, connaissent tout ça. Mais pour les autres, c'est toutes ces sensations de mal-être, des sensations de ne pas se sentir bien dans sa peau. Parce qu'il faut être prévenant. Il ne faut pas attendre à ce que les grands signes s'installent. Parce que là, souvent, c'est trop tard. Donc, il faut être sensible à son corps, sensible à ses sensations proprioceptives intrinsèques, comme ça, de telle manière à mieux gérer son jeûne. Parce que je tiens à dire qu'il faut se réhydrater. Il faut se réhydrater. Il faut se donner une quantité d'eau absorbée pendant la période du f'tour. Il faut qu'un jeûneur, quel que soit ce jeûneur, il faudrait qu'il boite 2 litres d'eau. 2 litres d'eau maximum, pour qu'il gère bien sa journée de jeûne. Docteur Bougelé, on parle des signes qui doivent alerter. Je pense que c'est la famille qui doit en premier aussi faire attention. L'environnement est très important dans ce cas-ci. Il faut privilier un effort d'éducation dans ce sens. Parce que, justement, malheureusement... J'avais envie de dire, même par rapport au repas, peut-être que la famille devrait jouer un rôle d'accompagnateur quand on a un malade chronique. Oui, c'est vrai que le mois de Ramadan... Parce qu'il y a beaucoup de tentations. C'est convivial, la table est bien garnie, c'est normal que tout le monde veuille manger. C'est festif. C'est festif, mais aussi, il y a quand même des autorisations pour le diabétique qui a jeûné. On a bien dit, il peut prendre des fruits. Mais à un certain moment, c'est-à-dire qu'il faut bien calculer quand est-ce qu'il faut prendre ça, quand est-ce qu'il ne le faut pas. Donc, les sucres rapides, c'est pour resucrer. Les sucres lents, c'est plutôt pour le soeur, pour que je puisse tenir la journée. Il n'y a pas de restrictions fermes. Mais pas de sucres rapides, par exemple, au moment de la rupture du jeûne. Pas trop, voilà, un peu. Nous, on a tendance à prendre du jus au lieu de prendre de l'eau. Mais ça, c'est mauvais, pas que pour les diabétiques. Oui, mais c'est d'autant plus grave. Voilà, c'est d'autant plus grave, mais en fait, ça serait bien aussi qu'il y ait une éducation dans ce sens pour que toute la famille mange seulement. Parce que le but, justement, d'Hermda, c'est de détoxifier un peu notre corps, non pas être dans les tixés. Pour tirer profit, justement, du jeûne. Nous, on dit, justement, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on fasse du bien à notre corps, non pas à faire des malheurs. Donc, c'est clair qu'il faudrait faire un effort sur ça. Et malheureusement, en matière de nourriture ou de mode de vie alimentaire, on ne fait pas vraiment... On mange très mal du mois d'Hermda. On mange très mal le mois d'Hermda. Vraiment mal, vraiment mal. Alors, docteur Lamchi, est-ce qu'on peut dire en finalité que le mois d'Hermda est un pourvoyeur de malades chroniques ? Est-ce qu'on découvre des personnes qui ont du diabète, vous qui êtes dans les urgences, notamment à la fin, peut-être, du mois sacré ? Le mois de Ramadan en soi n'est pas un mois qui pourvoit... Peut-être parce qu'on mange mal ? C'est surtout nos troubles du comportement alimentaire qui changent et nos excès qui sont à l'origine de ces décompensations. Donc, l'idée est de dire qu'il faut tout le temps être attentif et s'alimenter de façon modérée, de façon saine, avec une alimentation équilibrée, et bien s'hydrater. Et je tiens à signaler que bien s'hydrater, ça ne veut pas dire boire des limonades gazéfiées ou des jus. Ces produits-là sont faits pour un goût. Ils ne sont pas faits pour, comment dirais-je, donner de l'eau à notre corps pour une bonne réhydratation. Il me reste une minute. J'ai envie juste de terminer avec vous, Dr Boudjili. Est-ce que vous pensez que le manque de sommeil peut contribuer, parce qu'on dort aussi très peu durant le mois du Ramadan, est-ce qu'il peut contribuer aussi à la complication de la maladie ? Bien sûr, bien sûr. Justement, lorsqu'on dort mal, on l'a bien prouvé, le cerveau se porte mal. En fait, le meilleur aspect qu'on a vu en clinique, c'est l'apnée du sommeil. Lorsqu'on dort mal, c'est le corps est stressé. Le corps est stressé, il y a beaucoup de modifications chimiques à l'intérieur du corps qui font qu'on a des stress oxydatifs, qu'on a des complications. Il y a le manque de sommeil et toutes ces... Il y a aussi, on n'a pas dit, il faut faire attention aussi aux efforts physiques intenses. Il faudra modifier aux sorties des sujets âgés qui ne sont pas réellement des malades chroniques pour autant, mais chez qui le risque existe. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, de nous avoir prêté attention. Je vous dis Sahaf Torkoum, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission. Rendez-vous dans une semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada